Salut, moi c'est Anna, je suis docteure en astrophysique. En soirée, on me pose souvent des questions sur l'espace et sur la science en général. Du coup, je te propose de répondre à ces questions autour d'un verre. Bienvenue dans le premier épisode de Space Apéro. Comme la plupart d'entre nous en confinement, j'ai pas toujours grand chose à faire. Du coup, hier soir, je me suis fait une petite séance ciné devant Interstellar. Désolée de vous spoiler, mais à la fin du film, le père retrouve sa fille et il est plus jeune qu'elle. Il y a un bug là, non ? Ça voudrait dire que le temps passe plus doucement pour le père que pour sa fille, et donc que le temps serait relatif ? Mais alors, est-ce que tout est relatif ? Les vitesses, les distances, le temps ? Laisse-moi t'expliquer la théorie de la relatifé restreinte d'Einstein. Et t'inquiète, je vais tout simplifier, et à la fin, tu pourras te la raconter avec tes potes à ton prochain apéro. La première étape pour répondre à la question, ça va être de se mettre d'accord sur les différents termes qu'on utilise. Donc il y a peut-être des concepts qui ont semblé un peu simples pour certains, mais c'est juste pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Donc le premier terme qu'on va définir, ça va être celui de vitesse. La définition officielle pour une vitesse, c'est simplement le rapport entre une distance et le temps qu'on met pour la parcourir. Donc là, ça peut sembler un peu abstrait, mais tout simplement, si tu sors et que tu parcours 10 km en une heure, ta vitesse, elle sera de 10 km heure. Bon, ok, là, je suis un peu chiante. Mais si je te disais que la vitesse est relative, je te perds encore plus, c'est ça ? On va prendre un exemple concret. Donc toi, t'es chez toi, sur ton canap, c'est le confinement, tu bouges pas. Et pourtant, par rapport au soleil, tu te déplaces en fait à 100 000 km heure. Sans t'en rendre compte, tu viens de comprendre un concept hyper important en physique, qui est la notion de référentiel. Ça a l'air d'être un gros mot, mais c'est hyper simple. La vitesse n'a de sens que si tu précises par rapport à quoi tu la mesures, et c'est ça qu'on va appeler un référentiel. Donc on va reprendre l'exemple de tout à l'heure. Si on mesure ta vitesse par rapport à la Terre quand t'es assis dans ton canap, bah clairement, c'est de 0 km heure. Mais par contre, si on dézoome un peu, et qu'on considère ton mouvement par rapport au soleil, bah là, on sera plus sur du 100 000 km heure. Donc la vitesse est relative. Et maintenant, quand t'es chez toi à rien foutre sur ton canap, tu peux juste te dire qu'en fait, t'es fatigué d'aller si vite par rapport au référentiel soleil. Et là, je vais commencer à te bousculer un peu, et on va découvrir notre première notion contre-intuitive. Tu peux prendre en fait n'importe quoi comme référentiel, et pas que des gros objets comme on a vu depuis tout à l'heure, comme la Terre ou le Soleil. Et donc, en voyant les choses comme ça, c'est parfaitement naturel de te prendre toi-même comme référentiel aussi. Donc si on reprend notre exemple de tout à l'heure, bah là, au lieu d'être sur le canap, tu vas te lever, par exemple, pour aller chercher une bière. Et donc, si tu calcules ta vitesse par rapport à la Terre, ça sera toujours de quelques kilomètres heure. Mais tu peux aussi te placer dans ton propre référentiel, et dans ce cas-là, ta vitesse sera toujours de 0 km heure. Bon, là, je te l'accorde, ça paraît vraiment ouf comme info, mais tu verras, ça va nous servir un peu plus tard. Donc maintenant, si t'as bien suivi, on a vu que la vitesse est relative et qu'il faut toujours un référentiel. Et maintenant, on va voir un peu mieux comment on peut passer d'un référentiel à l'autre pour calculer ses vitesses. Imaginons, tu sors faire ton jogging à 19h. Donc ouais, on va dire que t'es sportif et en plus parisien. Donc on va se dire que t'es pas trop mauvais et que tu cours à 10 km heure par rapport au référentiel Terre. Donc ça veut dire que pendant ton heure de jogging, t'auras simplement parcouru 10 km. Si on se base maintenant sur le soleil comme référentiel, bah toi, t'auras toujours parcouru tes 10 km à la surface de la Terre, mais en plus, la Terre aura parcouru 100 000 km autour du soleil. Et donc toi, la distance totale que t'as parcouru sera de 100 000 et 10 km et ta vitesse sera simplement de 100 000 et 10 km heure. Pas si lent ton footing au final quand tu cherches de référentiel. Bravo, t'as compris le principe d'additivité des vitesses qui est à la base de la mécanique classique de Newton. Ce principe marchait très bien jusqu'à une découverte énorme qui a un peu tout changé. La vitesse de la lumière, au lieu d'être relative comme toutes les autres vitesses, est en fait absolue. C'est-à-dire qu'elle dépend pas du référentiel dans lequel on la mesure. Parfois en science, il faut d'abord déconstruire pour mieux reconstruire derrière. Je t'explique. On a trois enfants qui jouent dans la rue. Louis, Sakibe et Denis. Ah ! Denis est immobile par rapport à la Terre. Son pote Louis va s'approcher de lui en courant, à une vitesse de, par exemple, 10 km heure, tout en lui lançant des petits cailloux dessus. Donc on peut se placer dans le référentiel de Louis et mesurer la vitesse à laquelle il lance ses cailloux, on va dire par exemple, bah, 15 km heure. Maintenant, si t'as bien compris l'additivité des vitesses, on peut aussi calculer la vitesse à laquelle Denis va recevoir les cailloux dans son propre référentiel à lui. Ce sera simplement 10 plus 15, c'est-à-dire 25 km heure. Leur troisième pote, Sakibe, va aussi lancer des cailloux sur Denis, mais lui va courir 10 km heure, mais en s'éloignant de Denis. Et donc, Denis recevra les cailloux de Sakibe, cette fois à 15 moins 10, c'est-à-dire 5 km heure. Pour le moment, tout va bien. Bon, mis à part qu'un gamin se fait attaquer dans la rue et que personne ne réagit. C'est maintenant que les choses vont se compliquer un peu. On considère qu'au lieu de se lancer des cailloux dessus, ils vont s'envoyer des rayons lumineux qui, eux, se déplacent à la vitesse de la lumière qu'on va appeler C. Si on reste dans le cadre de la mécanique classique, comme on le voit depuis tout à l'heure, Denis devrait recevoir ces rayons lumineux à une vitesse soit de C plus 10, soit de C moins 10, en fonction qu'il les envoie. Mais il a été montré, et ça a été une découverte énorme, que Denis va toujours recevoir ces rayons lumineux à la même vitesse, C. C'est un résultat expérimental super important. Au contraire de toutes les autres vitesses qui sont relatives, comme on a vu depuis le début, la vitesse de la lumière dans le vide est, elle, absolue, car elle ne dépend pas du référentiel dans lequel on la mesure. Mais elle est toujours égale à à peu près 300 000 km par seconde. Ça semble un peu impossible de considérer ça, mais c'est pourtant un résultat qui a été montré de nombreuses fois avec des expériences différentes. Bon, je vais voir si t'as bien suivi. Pour moi, je t'ai parlé de la mécanique classique de Newton et de la théorie de l'additivité des vitesses. Et je viens aussi de te dire que pour la vitesse de la lumière, ça ne marche plus. On a donc un problème, non ? On a une nouvelle découverte qui vient en contradiction avec un principe déjà établi. Et c'est là que la science est incroyable et que le travail des scientifiques est le plus intéressant. Einstein s'est donc retrouvé dans cette situation et a proposé pour résoudre cette contradiction la théorie de la relativité restreinte. Cette nouvelle théorie permet de modifier notre simple loi d'additivité des vitesses en incluant la vitesse de la lumière pour qu'elle soit toujours absolue. Bon, je ne vais pas vous faire les équations, mais je vais plutôt vous faire comprendre ce que ça implique. Est-ce que cette nouvelle théorie veut dire que tout ce qu'on a vu avant est bon à acheter ? Parce qu'en général, l'additivité des vitesses a l'air de quand même super bien marcher. Bah en fait, la relativité, ça va rentrer en compte seulement si on a des vitesses qui s'approchent de celles de la lumière. Pour tout le reste, donc pour virtuellement tout ce qu'on voit sur Terre et pour la mécanique classique, les formules de Newton sont des approximations qui marchent quand même très très bien. Bon, je ne t'ai pas trop perdu là ? Tu te souviens toujours de la question de base ? Mais alors, est-ce que tout est relatif ? Les vitesses, les distances, le temps ? Là, on a déjà un début de réponse parce qu'on vient de voir que la vitesse est toujours relative, sauf celle de la lumière qui est absolue. Donc la vitesse, c'est bon. Maintenant, on va commencer un concept encore plus compliqué que la relativité du temps. Donc je te laisse boire un coup avant de voir cette notion contre-intuitive. Déjà, il faut définir un moyen de mesurer le temps qui s'écoule et que ce moyen marche dans tous les référentiels qu'on considère. Donc toi, à ton avis, comment on pourrait mesurer le temps ? Tu pourrais te dire, on va utiliser le mouvement de la Terre autour du Soleil par exemple et voir quand le Soleil se couche, quand il se lève, quand les saisons passent ou des trucs comme ça. Mais le problème, c'est que ça, ça va marcher seulement si tu es sur Terre et si tu es sur une autre planète ou dans un vaisseau spatial, tu n'auras plus du tout les mêmes références de temps. Un autre exemple, tu pourrais te dire, on va utiliser un sablier pour voir comment le temps s'écoule. Mais ça, encore une fois, ça ne va marcher que si tu es sur Terre ou que tu as une gravité équivalente. Donc à ton avis, y aurait-il une autre méthode qui sera un peu absolue par rapport à ce qu'on vient de voir ? On sait maintenant que la vitesse de la lumière est absolue. Donc on pourrait l'utiliser pour définir une mesure de temps. Vu que la vitesse, c'est en fait une distance divisée par un temps, on va pouvoir définir une unité de temps comme le temps que met la lumière à parcourir une certaine distance bien précise, par exemple, un mètre. En partant de ce principe, on peut s'imaginer une sorte d'horloge à lumière qui va nous permettre de mesurer le temps qui passe. Donc on va prendre deux miroirs là en face de l'autre et un rayon lumineux qui va simplement se propager d'un miroir à l'autre. Et donc notre unité de temps, un peu notre seconde, sera simplement le temps que va mettre la lumière à passer d'un miroir à l'autre. Et comme ça, on va pouvoir mesurer le temps qui passe simplement en comptant le nombre de rebonds que va faire la lumière entre les deux miroirs. Maintenant qu'on a un moyen de mesurer le temps qui s'écoule, on va voir comment ça se passe quand on a différents référentiels. On va prendre un nouvel exemple. On a Superman sur Terre et Buzz dans un vaisseau et chacun a son propre système de miroir qui va servir comme horloge et lui permet de mesurer le temps qui s'écoule. Au début, le vaisseau est sur Terre à l'arrêt et les deux horloges, donc les horloges à lumière, sont parfaitement synchronisés. Le vaisseau de Buzz est maintenant en mouvement. Donc du point de vue de Buzz, s'il regarde sa propre horloge, tout se passe comme avant, le temps passe normalement. On va maintenant se placer du référentiel de Superman, donc sur Terre, qui essaye de voir comment le temps s'écoule pour Buzz dans son vaisseau et pour ça, il va simplement regarder l'horloge de Buzz avec ses super yeux. Pour Superman, le mouvement du vaisseau va se combiner avec la trajectoire du rayon lumineux entre les deux miroirs et lui aura l'impression que le rayon lumineux dans l'horloge de Buzz va se déplacer en diagonale plutôt qu'en ligne droite. Dans le référentiel de Superman, la distance que la lumière doit parcourir entre deux rebonds sur les miroirs sera donc plus grande dans l'horloge de Buzz que dans son horloge à lui. Mais vu que la vitesse de la lumière est toujours la même, ça sera en fait une seconde dans l'horloge de Buzz qui sera nécessairement plus longue que dans celle de Superman. En d'autres termes, dans le référentiel de Superman, il aura l'impression que le temps passe plus vite pour lui que pour Buzz. Donc par exemple, si la lumière a le temps de faire trois allers-retours dans son horloge sur Terre, elle n'en aura fait par exemple que deux dans l'horloge de Buzz dans son vaisseau. Le temps n'est donc plus quelque chose d'absolu comme on en a l'impression dans la vie de tous les jours ou comme on le pensait en mécanique classique. Si les vitesses de déplacement sont assez élevées, le temps ne va pas s'écouler de la même manière dans différents référentiels. On peut montrer assez facilement que la situation est parfaitement symétrique. Si on se place maintenant dans le référentiel de Buzz, lui aura l'impression qu'il est immobile et que c'est la Terre qui va s'éloigner de lui. Et donc, quand il va voir comment le temps s'écoule, il aura l'impression que c'est pour Superman que le temps passe plus doucement que pour lui. Là, on a un peu compris cette idée. Une fois qu'on sait que la vitesse de la lumière est absolue et que l'on considère la relativité restreinte, on sait que le temps peut s'écouler différemment en fonction des référentiels. Et donc, le temps est relatif. Pour te le prouver encore plus, je vais te montrer comment deux événements qui se passent en même temps dans un référentiel vont en fait se passer à des moments différents dans un autre référentiel. Pour y voir plus clair, on va reprendre l'expérience de tout à l'heure. Superman est sur Terre et pour célébrer le départ de la fusée Space Apero, il va lâcher deux feux d'artifice en même temps à égale distance de lui. Les rayons lumineux venant des deux feux d'artifice vont donc arriver en même temps jusqu'à lui et on va prendre comme événement simultané l'arrivée de ces deux rayons jusqu'à Superman. On rajoute maintenant Buzz dans son vaisseau qui va se trouver exactement au-dessus de Superman au moment où les fusées sont lâchées mais qui va se déplacer dans la direction d'un des deux feux d'artifice. Puisque du référentiel de Buzz la Terre se déplace, il est facile de se convaincre que pour lui, un des rayons lumineux va arriver jusqu'à Superman avant l'autre. Les deux événements ne sont donc plus simultanés dans son référentiel. Et c'est ce qu'on appelle dans le jargon la non-simultanéité des événements dans les différents référentiels. Je te laisse digérer ça et pendant ce temps je bois une petite goutte parce que même pour moi c'est pas vraiment facile de raconter tout ça. Et si on allait encore plus loin ? Vers l'infini et au-delà ? Non, on va juste voir que si les vitesses sont relatives sauf celles de la lumière si t'as bien compris et que le temps l'est aussi et bien là normalement ça commence à faire un peu de tilt pour toi. Les distances seront elles aussi relatives. Pour bien comprendre, on va commencer avec un exemple où les effets de la relativité ne sont pas pris en compte. On veut juste mesurer la taille d'un escargot. On va d'abord mesurer la taille de l'escargot quand il est immobile. Donc là c'est facile, on va simplement marquer où est son avant où est son arrière et on va mesurer avec une règle la distance entre les deux points. Maintenant on va remesurer la taille de l'escargot mais cette fois il est en mouvement. L'important dans ce cas-là c'est de vraiment prendre l'avant et l'arrière de l'escargot au même moment parce que si on marque d'abord l'avant de l'escargot et qu'on attend un peu et qu'on marque l'arrière, l'animal, même si c'est pas du tout le plus rapide au monde, aura le temps de se déplacer et la taille mesurée ne sera pas la même qu'à l'arrêt. Maintenant on va reprendre le cas de notre vaisseau spatial qui lui bouge vite, en tout cas bien plus vite que notre gastéropode mot contre tribo-scrabble t'inquiète je te défonce et il va donc falloir prendre en compte les effets de la relativité restreinte. D'abord le vaisseau est mobile sur Terre et c'est donc toujours facile de mesurer sa taille comme on a fait pour l'escargot. Maintenant s'il se met en mouvement on va encore une fois comme tout à l'heure prendre au même moment la position de l'avant et de l'arrière du vaisseau et mesurer la distance. Sauf que on a vu juste avant que des événements qui sont simultanés dans un référentiel ne le seront pas dans un autre. Du coup si on se place maintenant dans le référentiel du vaisseau le moment où on fait la marque à l'avant ne sera pas le même que celui de la marque arrière. Du point de vue de la Terre on va pas voir l'avant du vaisseau au même moment que son arrière. Le mec qui est sur Terre va donc voir le vaisseau plus petit que le mec qui est dans le vaisseau. La distance est donc relative. On y est ! Eureka ! Bon on se prend un peu pour Archimède mais on vient quand même de montrer que les distances sont telles aussi relatives. Ce qui est vraiment intéressant avec la relativité restreinte c'est qu'il faut dépasser nos propres intuitions sur le monde. Les vitesses, les distances et même le temps. On se rend compte que ces concepts qui semblent nous parler à tous et couler de source ne sont en fait pas absolus mais que la manière dont on perçoit les choses et dont on les mesure va avoir un impact. Donc tout est relatif sauf la vitesse de la lumière si t'as bien compris. Et maintenant à toi de jouer. Au prochain apéro tu vas partager ta science avec tes potes grâce à la relativité restreinte et tu me racontes tout ça en commentaire. Parce qu'en vrai on va pas se mentir c'est quand même cool de comprendre la relativité restreinte. Je te conseille de t'abonner pour pas rater le prochain Space Apéro et en attendant si t'as bien aimé prendre un verre avec moi mets un pouce en l'air. Allez à plus !